Équilibre horizontal d'une poutre Une poutre AB, uniforme, de masse M égale 66 kg et d'une longueur M égale 30 m, est suspendue horizontalement. A gauche, elle est accrochée à un mur. A droite, elle est soutenue par un câble fixé au mur à une distance H au-dessus de la poutre. La tension maximale que peut supporter le câble est Tmax égale 1100 N, en don G égale 10 N par kg. Déterminer pour sa tension maximale 1. La valeur minimale H minimale de la distance H 2. La valeur maximale θmax de longue θ 1. La valeur minimale de la distance H Le chemin, la poutre AB est en équilibre. Elle est soumise à son poids P, à la tension du câble T et à la réaction du mur R. Puisque la poutre AB est en équilibre et soumise à trois forces P, T et R, les droits d'action de ces trois forces sans concurrence passent par le même point. On a aussi la somme algébrique des moments de force appliquées par rapport à l'axe delta est nulle. Pour trouver la valeur minimale de la distance H, on applique le soumise R des moments. Puisque la poutre est en équilibre, la somme algébrique des moments de force appliquée par rapport à l'axe delta est nulle. On a choisi l'axe delta passe par l'extrémité A et on a choisi un sens positif pour connaître les signes des moments, des forces appliquées. Puisque la poutre est en équilibre, on écrit le sens des moments, des forces appliquées. Par rapport à l'axe delta est nulle. On a le moment de poids P par rapport à delta, plus le moment de tension T par rapport à delta, plus le moment de réaction R du mur par rapport à delta est égal à zéro. Le moment de poids P, on voit d'abord que le poids P tente à faire tourner la poutre dans le sens positif est choisi. Donc le moment de poids P est positif. P est égal à M fois G, l'intensité de poids P, 3, la distance entre la droite d'action du poids P et delta. C'est ça la droite d'action des flux de force pour P. Delta comme ça. C'est ça la distance entre delta et la droite d'action du poids P. C'est L sur 2. G se trouve au milieu. On a une poutre une fois. Donc M sur 2. Plus le moment de la tension du câble T par rapport à delta. On voit d'abord que T, la tension T, tente à faire tourner la poutre dans le sens négatif. Donc ce moment est négatif. Est égal à l'intensité T fois la distance entre la droite d'action de la tension T et delta. C'est ça la droite d'action de la tension T. Delta comme ça. La distance entre delta et la droite d'action de la tension T, c'est ça la distance. On doit avoir ici un ordre pour définir la distance entre delta et la droite d'action de la tension T. Et on voit que cette distance, c'est le côté opposé de delta qui est égal au sinus qui est H fois sinus theta. Donc fois la distance qui est H plus le moment de la réaction R, la réaction R coupe delta. La droite d'action de la réaction R du mur coupe l'axe delta. Donc le moment est égale à 0. Donc on a M fois G fois L sur 2 est égale à T fois H fois sinus theta. Sinus theta est égale aussi le côté opposé qui est AB qui est L sur l'héportunis de la longueur du cadre. Et puisqu'ici on a un nombre droit, cette distance, c'est la racine de H au carré plus L au carré. Donc pareil, le théorème du Pythagore. Cette distance au carré est égale à L au carré plus H au carré. Ce qui donne le rondeur de ce côté pour ce triangle rectangle. Sa distance, c'est la racine de H au carré plus L au carré. Donc sinus theta, c'est grand L sur la racine de H carré plus L au carré. Donc L fois G, L sur 2 est égale à T fois H sinus theta, c'est L sur la racine de H au carré plus L au carré. On peut simplifier par L et il trouve M fois G est égale de T fois H sur la racine de H au carré plus L au carré. J'enlève les deux membres au carré. M fois G au carré est égale. 4 T au carré, H au carré sur H au carré plus L au carré. On cherche H. On a M fois G plus H au carré fois H au carré plus L au carré. Et t'igre 4 T au carré fois H au carré. Je débloque ici, je vais avoir M fois G au carré fois H au carré plus M fois G au carré fois L au carré. Je déplace le terme M fois G au carré fois H au carré dans l'autre nombre. Et je factorise par H au carré. Donc, je vais avoir H au carré. Faction de 4 T au carré moins M fois G au carré. Et t'igre. M fois G au carré fois L au carré. Donc, H au carré est égale. M fois G au carré, L au carré sur 4 T au carré moins M fois G le tout au carré. On cherche la distance H. H est égale, donc la racine de ce rapport. qui est M fois G fois L sur la racine de 4 T au carré moins M fois G le tout au carré. On cherche la valeur minimale de la distance H. Et on voit la pression. L est une constante, la masse est une constante, G est une constante. Lorsque T est maximale, H est minimale. Donc, H est minimale, et je repasse T par T au carré. L fois G fois L, qui sont des constantes, sur la racine de 4 T au carré moins M fois G le tout au carré. Application numérique. H est minimale de la distance H. On trouve 0,79 mètre. de la valeur maximale de l'angle θ. On voit, d'après la figure, tangent θ est égal, le côté opposé qui est L sur le côté adjacent qui est H. Donc, on a tangent θ est égal, N sur H. Et lorsqu'H prend la valeur minimale, θ prend la valeur maximale. Donc, tangent θ correspond à H. Donc, tangent θ correspond à H. Donc, tangent θ correspond à H. 2,8. On trouve θ. On trouve θ max est égal à 75 degré. On précise sur la figure. On précise sur la figure θ maximal et H minimale. Ici, on a θ max est égal à 75 degré. Ici, on a θ max est égal à 75 degré. La tension du câble. La tension du câble dépasse la valeur maximale, 1100 N. est égal à 75 degré. Dans ce cas, le câble sera cassé. Si θ est inférieur à θ max, le câble supporte la poudre en équilibre horizontal. est égal à 75 degré. Si θ est inférieur à 75 degré. Si θ est inférieur à θ max, le câble sera cassé. Si θ est inférieur à 75 degré, le câble supporte la poudre en équilibre horizontal. C'est parti.